Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce vendredi 17 novembre 2023, 15h59, heure du Québec. On va sauter tout de suite dans le vif du sujet. Il y avait le président chinois Xi Jinping qui était aux États-Unis cette semaine, plus spécifiquement en Californie, à San Francisco. Imagine-toi que les PDG d'Apple, BlackRock et Pfizer se sont réjouis du dirigeant communiste chinois et lui ont fait un standing ovation. Pour de nombreux Américains, la visite du président chinois Xi Jinping à San Francisco cette semaine était totalement surréaliste, nous raconte The Western Journal. Sur un plan strictement visuel, de nombreux spectateurs ont eu du mal à comprendre l'image d'une mère de drapeaux chinois ornant un trottoir américain. Tu as des images, je vais te laisser le lien de toute façon, c'est complètement hallucinant. San Francisco aujourd'hui, lors de l'arrivée du président Xi Jinping a déclaré mafroidie la journaliste, ou le journaliste Nick Sorter, pas un seul drapeau américain en vue, juste des drapeaux chinois. Wow! Le président, tu sais, après tout ce qu'on a vécu, puis tous les services de renseignement qui disent que tout a pris naissance de cette histoire-là qu'on a vécue, de cette pandémie, dans un laboratoire chinois, est-ce que ça a été intentionnel ou non, on ne le sait pas, là. C'est hallucinant. Avec tout ce que la Chine impose comme tension, avec sa menace d'envahir Taïwan, puis tout le reste, le fait qu'elle supporte la Russie, qu'elle supporte l'Iran, qu'elle soit en complète, complète compétition avec les États-Unis, que ces dirigeants-là lui donnent une standing ovation, ça sort de l'imaginaire, ça démontre à quel point tout ce monde-là vit dans la même maison et couche dans le même lit. Dans le même lit. Le président Xi, qui a finalement été accueilli plutôt charleusement par le président Joe Biden, était en Amérique pour un certain nombre de raisons, notamment pour un dîner quelque peu inquiétant, avec certains des plus hauts dirigeants d'entreprises du pays. Tu vois, c'est qui les vrais boss? C'est l'industrie. Il faut comprendre que c'est l'industrie qui est le moteur de tout. C'est l'industrie qui est le moteur de la richesse, qui est le moteur de l'argent, qui est le moteur du pouvoir et du contrôle. Et les politiciens ne font que s'adapter et représentent l'industrie. OK? Et légifèrent au service de l'industrie. Et que l'armée est là au service de l'industrie aussi. Et que l'industrie fait partie du complexe militaro-industriel et le complexe pharmaceutique aussi. Selon le Wall Street Journal, Xi a organisé un dîner fantaisiste avec des hauts dirigeants d'entreprises américaines dans le but de les recruter pour contribuer à apaiser les tensions qui ont explosé entre les États-Unis et la Chine. Blablabla, bon, beaucoup de blabla, mais il faut que tu comprennes que toutes nos sociétés sont propulsées par l'industrie. La technologie a été propulsée par l'industrie. L'avancement de ce qu'on peut appeler le confort était... Tout vient de l'industrie, les inventions, les produits, les services, tout ce que tu... Les politiciens ne créent jamais rien. Les politiciens sont juste les marionnettes qui servent à contrôler le peuple via des fantaisies, des illusions de démocratie. Et que tout ce beau monde-là vit ensemble. Ils n'ont pas intérêt à avoir une guerre mondiale. Ils n'ont pas intérêt à quoi que ce soit. Chacun contrôle son peuple. Les armées sont là pour faire part à leur propre peuple. Tes ennemis ne sont plus à l'extérieur. Tes ennemis, le monde a compris que les ennemis sont à l'intérieur. Les ennemis, c'est tes élus, c'est tes médias. D'ailleurs, tous les derniers sondages démontrent qu'il n'y a plus personne qui va aller à la guerre dans la population mondiale. Les gens sont exténués d'aller se battre pour une élite comme ça. Il n'y a plus personne qui va aller en guerre. Donc, on est dans un point tournant où il y a un éveil qui se fait. Hier, je vous disais qu'il y avait des questions qui me trottaient dans la tête. Par exemple, comment se fait-il qu'avec toute la crise qu'on a en ce moment au Moyen-Orient, celle d'Europe et ainsi de suite, que le prix du pétrole soit si bas alors que même les pays de l'OPEP, dont l'Arabie saoudite, ont diminué de beaucoup leur production et que nos pays respectifs, les États-Unis et le Canada, n'ont presque pas de réserve. Comment ça se fait qu'en pleine inflation, en pleine crise mondiale, avec des taux d'intérêt scandaleux, une économie vacillante, le monde qui est au bord de la misère, Wall Street et les bourses soient aussi performantes? Une autre question, ça, intéressante. Comment se fait-il que le fameux projet Nord Stream 2, le pipeline russe dans la mer Baltique, a été saboté, explosé, qui a créé la plus grande catastrophe environnementale dont personne n'a jamais parlé? Comment se fait que ça, ça a explosé? Puis comment ça se fait qu'il y a encore, en Ukraine, un gros pipeline qui part de la Russie puis qui s'en va jusqu'en Europe? Un pipeline de gaz naturel, puis que lui, il n'a pas sauté, puis il n'a pas été détruit. C'est hallucinant pareil, là. Il y a plein de questions comme ça que tu peux te poser. Plein, plein de questions que tu peux te poser comme ça. Le Yémen, un petit pays qui a abattu la semaine dernière un drone américain, avec, j'imagine, une technologie quand même assez avancée. Les autres, ils sont proches du détroit d'Hormuz, hein, et le détroit de Suez. Ils pourraient détruire tous les bateaux, puis les navires, les navires commerciaux qui passent par là. Puis ils ont été complètement impunis. Il n'y a personne qui les a même réprimandés. Et ils s'en sont vantés avec des vidéos partout. Le chef du Hamas est au Qatar, apparemment, dans un hôtel, vit là, pendant que tu as 12 000 soldats américains au Qatar. OK, je comprends que ce n'est pas leur pays, là, mais je ne sais pas, c'est le dirigeant du Hamas. Wow! Et d'ailleurs, le Yémen pourrait créer un des plus grands problèmes, une des plus grandes crises dans la chaîne d'approvisionnement, s'ils se décidaient à attaquer les bateaux. commerciaux. Donc, il y a tellement, tellement de questions comme ça auxquelles tu te demandes. Mais c'est quoi toute cette histoire-là? Et prends juste le Bitcoin. Le Bitcoin, comme le disait un gars que je suis sur YouTube, Bitcoin, ils lui ont donné un nom à ce supposé fondateur. Vraiment, c'est quoi cette histoire? Depuis quand tu vas avoir un produit comme ça, fondé par quelqu'un d'anonyme, qui a accroché tout le monde, puis qui vaut des dizaines de trillions de dollars maintenant, qui est coté à la bourse, puis il n'y a personne qui sait d'où ça vient, qui l'a créé, qui l'a lancé, qui l'a fondé. Vraiment? On avale ça, nous autres? Puis ça continue, puis ça continue, les questions que tu pourrais te poser ad vitam aeternam. Bien, on va juste s'arrêter là. Puis si vous avez des réponses à ces questions-là, bien, gênez-vous pas. Envoyez-moi ça dans la boîte de description. Puis comment ça se fait que le président chinois est accueilli, puis a un standing ovation de BlackRock, Pfizer et Apple, les dirigeants de ces grandes entreprises-là. Wow! Alors, on est dans un, vraiment, un drôle, drôle de moment. Vraiment. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501